Donc dans ce deuxième talk, je vais vous parler de Codéine, qui est donc une librairie d'injection de dépendance, CO pour Kotlin, D pour dependency et IN pour injection. Je ne me suis pas pris la tête pour trouver le nom. Alors, je m'appelle Salomon Brice, ça fait trois ans que je fais du Kotlin, j'ai évangélisé à fond pour Kotlin en trois ans. Donc quand Google a enfin annoncé le support officiel de Kotlin, j'ai fait la fête pendant une semaine. C'était génial. J'ai créé il y a deux ans une librairie d'injection de dépendance qui s'appelle Codéine et dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant ça, je dois vous dire que je travaille dans une superbe boîte qui recrute, qui s'appelle Dental Monitoring, qui est une boîte qui fait du médical et c'est vachement intéressant. Donc si vous voulez voir des nouvelles technologies appliquées à un domaine qui n'en a pas eu depuis longtemps et qui simplifie vraiment la vie des patients, ça vaut le coup. On recrute, on fait du Kotlin partout sur la stack. Alors, qui ici sait ce que c'est que l'injection de dépendance ? C'est un très bon ratio. Donc, l'injection de dépendance... Ah oui, je fais mes slides en anglais, mais comme vous êtes tous bilingues, j'imagine que ça ne vous posera pas trop de problèmes. Donc, l'injection de dépendance, le principe, c'est de séparer une implémentation, c'est-à-dire le comportement de vos classes, avec le design de vos classes. En gros, c'est faire des interfaces. Au plus basique, on va créer des interfaces. Alors, ça, c'est ce que Wikipédia a à dire sur le sujet. Et si on demande à Microsoft, ils nous sortent ça. En fait, si on regarde, c'est assez simple. On va définir un client. Le client, ça sera quoi ? Ici, ça sera notre application Android. Ce client, il va consommer des services. Services qui sont définis par des interfaces. Ici, pardon. Par des interfaces. Ces services seront implémentés. Alors, souvent, vous aurez au moins une implémentation de base. Et puis, vous allez peut-être avoir des implémentations MOOC de test. Ou, si vous faites du serveur, par contre, vous risquez d'avoir plusieurs implémentations. Mais sur Android, généralement, on n'a qu'une seule implémentation. Et on a un builder qui, lui, va s'occuper de donner au client les implémentations. Le client, lui, il va dire je consomme tel service. D'accord ? Comme par exemple, si on est sur Android, le client, il va dire je consomme un Vibrator Service parce que je veux faire vibrer le téléphone. Vibrator Service, c'est une interface. Et il y a une implémentation qu'on ne connaît pas, qui est fournie directement par le service Android. Là, c'est la même chose. Vous allez créer vos propres services. Vous allez les abstraire, donc en faire une interface. Et ensuite, vous allez créer les implémentations. Ça va vous permettre de tester. Et ça va vous permettre de développer chacun des modules de votre application de manière unitaire. Et ensuite, chacun des modules de votre application va définir des dépendances. Et c'est le boulot du conteneur d'injection de dépendance de fournir les dépendances non seulement aux clients, mais aussi ce qu'on appelle les dépendances transientes, c'est-à-dire les dépendances des services entre eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut injecter quand on utilise l'injection de dépendance ? Souvent, on va injecter déjà ce que je vous racontais, c'est les business managers, c'est-à-dire tout ce qui fait votre code métier. Vous allez l'abstraire, vous allez le compartimenter et vous allez déclarer les dépendances entre elles de manière à pouvoir les tester de manière unitaire, de manière à pouvoir les développer de manière unitaire. Si vous faites du MVP, si vous êtes convaincu de MVP comme moi, une bonne idée, c'est d'injecter les présenteurs. De la même manière, ça va vous permettre d'abstraire la couche qui va binder les vues au présenteur. Évidemment, on peut injecter les services d'OS, donc c'est un peu ce que fait Android d'ailleurs. Quand on demande un vibrator service et qu'on reçoit une implémentation, on a demandé une interface, quelque part il y a eu un binding qui s'est fait dans le service Android pour dire, voilà, je vais donner à cette application telle implémentation. Et globalement, on peut injecter n'importe quoi à condition de l'avoir abstrait au préalable. Qui utilise Dagger 2 ? D'accord. C'est quand même beaucoup moins que ce que je pensais, donc je suis assez content. Alors, quand on fait de la publicité pour quelque chose, d'habitude on crache sur les concurrents. Donc, c'est ce que je vais m'employer à faire. Mais, warning, ce n'est que mes vues et mes opinions. En réalité, Dagger 2 est utilisé dans beaucoup de projets, dont la plupart des projets Google eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs que Dagger 2 est développé par Google. Donc, j'aimerais être employé pour le reste de ma vie. C'est ce que je pense, mais Dagger 2 est une excellente alternative. Mais je pense pouvoir proposer mieux. Alors, quels sont les problèmes de Dagger 2 ? Dagger 2 fait toute la validation at runtime. Oula, j'étais fatigué. Donc, la validation de Dagger 2 se fait à la compilation, évidemment, pas au runtime. Vous barrez ça dans votre tête. Donc, ça se fait à la compilation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, de base, tout peut être checké, tout peut être validé à la compilation, tout est connu à la compilation. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne idée. Si votre programme compile, c'est que toutes les dépendances sont fournies, c'est qu'il n'y a pas de dependency loop, c'est qu'on est content. Cela dit, ça pose quelques problèmes. Un des problèmes, c'est que vous êtes obligé de déclarer toutes les classes que vous allez injecter. Donc, vous êtes obligé de faire une classe, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est injector ou quelque chose comme ça, qui va déclarer une à une toutes les classes que vous voulez injecter. Si jamais vous déclarez un nouveau manager avec des dépendances transientes, si jamais vous créez une nouvelle activity qui va être injectée, si jamais vous déclarez un nouveau fragment ou whatever, vous devez le déclarer à Dagger. Parce que Dagger doit tout savoir tout le temps. Le problème de la validation à la compilation, souvent, c'est les erreurs de Dagger. Alors, ceux qui ont fait du Dagger ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Moi, je les trouve indigestes, ces erreurs. Elles sont très compliquées à comprendre parce que c'est des erreurs à la compilation. Alors, ils ont fait des efforts sur ce sujet, mais pour moi, c'est insuffisant. Les erreurs de Dagger 2 sont souvent assez compliquées à comprendre. Et surtout, le fait que tout doit être connu à la compilation, ça donne moins de flexibilité aux programmeurs. C'est-à-dire que c'est assez compliqué d'importer des modules de librairie qui va vous fournir des modules Dagger 2. C'est assez compliqué, par exemple, de compartimenter votre code et de, par exemple, faire des modules au niveau Gradle. C'est-à-dire des modules qui vont être compilés de manière séparément dans des genres et ce genre de choses. et de linker tout ça avec Dagger 2. C'est possible, mais c'est très difficile à faire. Alors, l'autre problème de Dagger 2, c'est qu'il est entièrement basé sur les annotations. Alors, quand on fait du Java, on n'a pas trop le foin. Quand on veut faire de l'injection de dépendance, on est un peu obligé de passer par les annotations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit configurer nos modules à travers un système d'annotation qui n'est pas très agréable. Et nos bindings en Dagger 2 ressemblent à ça. C'est-à-dire qu'on va déclarer une fonction. Et donc, on va binder un manager avec un manager 1 et on va déclarer les dépendances transientes ici. Là, on fait, en fait, bon, là, je vous l'ai mis en Kotlin, mais globalement, je déclare une fonction. Je ne fais pas un binding. Moi, ce que j'aimerais, c'est quelque chose d'explicite. Y a-t-il des gens qui utilisent Juice ? OK. Alors, pour moi, le problème de Juice, en tout cas de Juice 4, c'est qu'il dépend de Guava. Ça veut dire 13 000 méthodes dans votre application d'un coup. Voilà. Alors, évidemment, on peut faire du tree shaking et s'emmerder avec tout ça. Mais quand on fait de l'open source, c'est un peu chiant. Et puis, on est toujours annotation-based. Donc, on est toujours à déclarer nos dépendances par des annotations. En Kotlin, on peut faire beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait pour une librairie d'injection de dépendance en Kotlin ? C'est une vraie question. C'est-à-dire, quels sont les objectifs que la librairie, que j'aimerais développer, donc c'est la question que je me suis posée il y a deux ans, fournirait ? J'aimerais quelque chose de sémantique. Je bind telle interface avec telle implémentation dans tel scope. J'aimerais quelque chose d'idiomatique. C'est-à-dire, j'aimerais quelque chose qui utilise le langage au mieux de ses fonctionnalités. Le langage Kotlin nous fournit beaucoup de choses, beaucoup de tools, beaucoup de sugars. Et donc, j'aimerais quelque chose qui me donne l'impression de faire partie d'un ensemble. Et cet ensemble, c'est Kotlin. J'aimerais quelque chose qui soit facile à utiliser. J'ai pas envie d'aller rajouter un annotation processor, de vérifier que ça marche, etc. Je veux dépendre de la librairie et démarrer tout de suite. Je veux quelque chose qui soit débuggable. Je veux quelque chose qui puisse, ou quand il y a des erreurs, parce que des erreurs il y a, c'est-à-dire lorsque j'ai des dependency loops, lorsque j'ai des missing dependencies et ce genre de choses, j'aimerais quelque chose qui soit explicite et que je puisse comprendre en un simple coup d'œil. J'aimerais qu'il soit quelque chose qui soit Android-friendly. Et on est au Paris Android User Group, donc j'ai pas besoin de vous convaincre. J'aimerais quelque chose qui soit Java-friendly, parce que malheureusement, on ne peut pas tous démarrer un nouveau programme sous Kotlin from scratch. Donc j'aimerais quelque chose qui puisse m'accompagner dans ma transition vers Kotlin. Et j'aimerais enfin quelque chose qui soit documenté. L'injection de dépendance, c'est ce qui va bander entre tous vos modules. C'est un des composants les plus importants et les plus profonds de votre application, dans le sens où c'est lui qui va mettre en relation tous les modules, tous les business services et tout ça. Donc on a besoin de quelque chose qui soit documenté de manière à bien comprendre comment ça marche, quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Vous remarquerez que dans tout ça, je n'ai pas dit que j'aimerais quelque chose qui soit optimisé. Et chez Google, ils sont assez fans de ce hashtag, PerfMatters. Alors oui, la performance, c'est important, mais dans les critical paths. Si on regarde Art, donc l'Android Runtime, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'Android Runtime ? Art ? Levez la main si vous connaissez. Ok, donc la moitié de la salle. Art, c'est la machine virtuelle qui va exécuter vos applications. Avant, elle s'appelait Dalvik et depuis Android 5, elle s'appelle Art. Et en fait, Art, avant, ils compilaient tout parce qu'il fallait compiler. Donc on faisait du native code, comme ça, c'était super rapide. Et en fait, Google s'est rendu compte que compiler tout, ça prenait énormément de temps à l'installation. Et donc du coup, lorsqu'on installait l'application, ils compilaient tout en native code. Et maintenant, depuis Android N, ils se sont rendus compte que en fait, c'est intéressant de compiler, mais que dans les critical paths. C'est-à-dire dans les endroits où on a besoin de performance, dans les paths où on va repasser très régulièrement. Or, l'injection de dépendance, ce n'est pas un critical path. L'injection de dépendance arrive exclusivement lorsque vous créez vos objets, lorsque vous créez les activités, lorsque vous créez vos objets. Et donc l'injection de dépendance arrive une fois, et donc ce n'est pas un critical path. Tout ça pour dire que Codéine, ce n'est pas optimisé. J'ai quand même passé pas mal de temps à optimiser Codéine, mais ce n'est pas non plus l'objectif premier d'une librairie de dépendance. Tous les objectifs que je vous ai donnés avant sont pour moi, en tout cas, beaucoup plus importants. Et sur tous les benchmarks qu'on a fait depuis deux ans, avec toutes les personnes à travers le monde qui utilisent Codéine, ils se sont tous rendus compte qu'en réalité, Codéine était largement suffisamment optimisé pour ne pas avoir besoin d'avoir l'optimisation à la compilation, parce que l'injection de dépendance, ce n'est pas un critical path. Donc, en injection de dépendance, la sémantique, la lecture de votre code, le fait que votre code soit débugable, tout ça est beaucoup plus important que la performance pure. Alors, on y vient, on va parler de Codéine. Très rapidement, un peu d'histoire de Codéine pour que vous compreniez. Donc, j'étais frustré de Dagger 2, je trouvais que c'était insuffisant par rapport à l'ensemble d'outils que fournissait Codéine. Donc, en avril 2015, je sors la version 1 de Codéine, qui était un concept qui, globalement, validait que Codéine pouvait faire tout ça et qu'en mettant toutes ces pièces du puzzle, ça faisait une librairie d'injection de dépendance assez chouette. La version 2 est arrivée peu de temps après, donc en octobre 2015, où là, j'ai validé l'API avec différentes personnes qui avaient commencé à utiliser la librairie Codéine. Et donc, la version 2 a vraiment stabilisé l'API. Le 26 juin 2016, Jason Maynard déprécie Inject. Alors, à l'époque, il y avait deux librairies d'injection de dépendance qui fonctionnaient exactement de la même manière. mais qui avaient deux API différentes. Mais le core était vraiment la même idée. Et l'autre s'appelait Inject avec un K. Le 26 juin 2016, Jason Maynard annonce que Codéine, c'est chouette, que ce n'est pas la peine qu'il y ait deux librairies qui compitent pour la place et qu'il a plein d'autres choses à faire. Donc, il déprécie Inject et il propose à tous ses utilisateurs de passer sur Codéine. Donc, de juin à juillet, je travaille beaucoup avec Jason Maynard pour rajouter toutes les features qui manquaient à Codéine pour être équivalent à Inject, pour s'assurer que la transition se passe bien. Et donc, il y a pas mal de choses qui ont changé dans le cœur pour permettre aux utilisateurs d'Inject de sortir. Et il y a deux semaines, sort la version 4 qui, vous n'en aurez rien à faire, mais rend la librairie compatible avec JavaScript. Parce qu'en réalité, Codéine, ça compile en JavaScript. Ça compile en JVM, mais ça compile aussi en JavaScript. On peut compiler du Codéine en JavaScript. Et il y a une heure, JetBrains vient d'annoncer la version 0.3 de Codéine native qui va permettre de faire du Codéine sur des architectures natives, donc Linux, Windows, Mac, mais aussi iOS. Et donc, la version 4.1 de Codéine, je vous l'annonce en avant-première, sera compatible avec Codéine native. Donc, vous allez pouvoir faire du Codéine sur iOS. N'est-ce pas merveilleux ? Donc, Codéine, ce n'est pas uniquement mon travail. Il y a Jason Maynard qui s'est beaucoup investi dans Codéine depuis qu'il a déprécié Inject. Il travaille à Coloquia. C'est une boîte américaine d'intelligence artificielle. Et maintenant, tous leurs services utilisent Codéine. Et Eliezer Graber, qui me semblait important de noter ici parce qu'il a fait plus de la moitié du travail sur l'intégration de Codéine dans Android. Et donc, comme c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il me semblait important de le nommer parce qu'il a vraiment fait un travail assez incroyable sur Codéine pour Android. Codéine est fortement documenté. Ouh ! Le Wi-Fi fonctionne. Donc, comme vous pouvez le voir, la documentation est assez complète. Et c'était quelque chose d'important. C'était quelque chose d'important pour moi parce que ça veut dire que vous allez avoir toutes les informations nécessaires à utiliser Codéine dans la documentation. Alors, on va lâcher Codéine une minute et je vais vous parler de 2-3 features du langage Kotlin pour que vous puissiez rester avec moi pendant le live coding. Déjà, je vais vous parler des infix functions. Les infix functions, c'est quelque chose qui nous permet d'écrire des DSL, pour Domain Specific Language. En gros, si j'écris ça en Kotlin, ça veut probablement dire qu'il y a une fonction registers et une fonction at et que j'ai des objets user, event et noon. En réalité, ces deux syntaxes sont strictement équivalentes à condition que ces deux fonctions-là sont déclarées comme étant infix. Donc là, je les utilise dans le Codéine. Lorsque vous voyez des mots qui se suivent, en réalité, c'est objet, fonction, paramètre, fonction, paramètre, fonction, paramètre, etc. C'est ce qu'on appelle les infix functions. Les types réifiés. Alors, j'ai fait un talk il y a une semaine au Kotlin Meetup sur le sujet. Ils vont le mettre sur Internet bientôt. Donc, si ça vous intéresse, d'aller plus en détail sur les types réifiés. Mais globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, je peux passer à la fonction instance, le paramètre manager. Je n'ai plus besoin de passer le paramètre typé. Donc, c'est le type manager. Je n'ai plus besoin de passer manager.class ou en Kotlin, ça serait 2.2.class.java. Je peux directement utiliser les types comme si c'était des paramètres. Or, comme en Java d'ailleurs, Kotlin dispose d'un moteur d'inférence de type, ce qui veut dire que les types peuvent être déduits. Par exemple, ici, si j'ai une fonction instance qui retourne un T, je veux une variable manager de type manager. j'appelle la fonction instance, Kotlin en déduit que le type générique va être manager. Donc, ce n'est pas parce que je n'écris pas manager ici que je ne lui ai pas passé le type manager. En réalité, Kotlin l'a compris. Et comme on utilise des types réifiés, je peux agir sur ce type et dans les fonctions plus loin, savoir que, en réalité, je cherche une instance de type manager. Voilà, c'est tout pour Kotlin. Normalement, pour le reste, avec ce que vous a raconté Mounir, ça devrait bien se passer. Donc, je vais couper le micro et on va passer à un peu de code. Alors, je vais déjà vous montrer une application classique qui n'utilise pas d'injection de dépendance. Cette application, je vais vous en faire une petite démo. Elle est atrocement simple. C'est une application qui permet de lancer des dés. Jusque là, tout va bien ? Alors, qu'est-ce qu'il me fait ? Il ne me la lance pas. Veux-tu bien me lancer ? Ok, donc non. Ah d'accord, c'est l'émulateur qui a planté. Il n'a pas supporté le slip. Toutes mes excuses. C'était quoi le raccourci ? C'est Shift-FD. Ah, voilà. Donc, on a une application avec un certain nombre, un petit view pager, un certain nombre de dés. Les rollistes les connaissent, le D6, le D8, le D10, le D12 et le D20. Et à chaque fois, ah, à chaque fois que je veux rollé un dé, je clique sur roll, ça me donne un résultat. Et si ce roll est 1, 2, 3, j'ai rollé bad luck. Et si ce roll est 4, 5, 6, j'ai rollé luck et il me donne mon pourcentage de luck. C'est extraordinaire comme application. Mais voilà, cette application n'a pas d'injection de dépendance. Ce qui veut dire que j'ai une activité toute simple où je définis mon view pager et où je définis mes fragments. J'ai différents fragments. Par exemple, le luck fragment. Et ce fragment, donc moi, je code souvent en MVP. Donc, j'ai un présenteur. Et ce présenteur, le fragment va parler au présenteur. Et le fragment implémente la vue du présenteur. Et donc, cette luck. Et si je vais voir le présenteur, c'est une interface. On est dans du MVP super classique. Et l'implémentation est relativement simple. J'utilise un peu de RxJava parce que c'est cool. Voilà. Ça, c'est la meilleure explication quand vous allez voir vos responsables techniques. J'utilise RxJava parce que c'est cool. Ça marche toujours très bien. Donc, voilà. Alors, ce buy lazy, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le luck présenteur humble ne sera créé, ne sera accédé que la première fois où j'accède à la variable présenteur. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Simplement parce que je n'ai pas envie de la déclarer nullable et ensuite de la créer dans le onCreate du fragment. Je préfère la créer la première fois que j'y accède. Et puis, la première fois que j'y accède, elle sera créée. Le reste du temps, ça sera bon. Donc là, elle sera très probablement créée à onStart, vu que c'est la première fois dans le cycle de vie du fragment que j'appellerais ce présenteur. Donc, c'est ça que veut dire ce buy lazy. Tout le monde va bien ? Pas trop chaud ? Pas trop soif ? On continue. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que j'ai une fonction... Enfin, j'ai une variable présenteur, mais je la déclare de type luck présenteur humble. Ce qui, normalement, n'est pas très propre. C'est-à-dire que la vue, c'est déjà l'implémentation du présenteur qu'elle va utiliser. Ce n'est pas très beau. De la même manière, si je vais dans mon DICE application, j'ai un lock processor. Lock processor, c'est une interface. Et directement, on sait qu'on va chercher le lock processor humble. Donc, l'application, elle dit, j'ai besoin d'un lock processor. Et ça sera un lock processor humble, parce qu'il faut bien que j'aille le chercher quelque part. Et ce lock processor humble, il a une dépendance, donc une dépendance transiante, on pourrait appeler ça, qui est un type moving average calculator. Vous savez, les moving average, c'est la moyenne glissante. Chaque fois qu'on rajoute une valeur, on recalcule la moyenne de la totalité. Et pareil, si je reviens là, l'application, il va passer directement le moving average calculator. Bon, on pourrait faire mieux. Si on va voir le présenteur, pareil, il a un lock processor. Ce lock processor, il est statique dans l'application. Ouh, ce n'est pas bien. Et en plus, on sait où aller le chercher. Tout ça, c'est une application qui marche. La preuve, je vous ai montré qu'elle fonctionnait. Mais c'est une application qui est en l'état quasiment intestable, parce que tout dépend de l'implémentation. Bon, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça ? En mettant une librairie d'injection de dépendance. Donc, je vous propose d'utiliser Codayn. Qu'en pensez-vous ? La première chose qu'on va faire, euh, pardon, c'est dans notre application, on va déclarer que notre application est CodaynAware. parce qu'il faut être aware. Alors, on va laisser réfléchir une seconde. Voilà, ok. Voilà. CodaynAware, c'est une interface. C'est une interface qui va nous forcer à implémenter une propriété de type Codayn qui s'appelle Codayn. Bon, alors pourquoi j'utilise CodaynLazy ? Pour la même raison que tout à l'heure. C'est-à-dire que si j'utilisais Codayn tout court, eh bien, ah oui, du coup, ça serait pas by, ça serait égal. Voilà. Si j'utilisais cette syntaxe-là, l'objet Codayn serait initialisé dès que l'application est initialisée. Enfin, dès que l'application est construite. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas encore de contexte et tout ce genre de choses. Ce qui est... Et souvent, on a besoin des contextes. Alors là, c'est pas forcément le cas. Mais souvent, on a besoin du contexte. On a besoin que l'objet application ait été proprement initialisé par Android. D'où cette syntaxe. By, CodaynLazy. Et alors là, tout à l'heure, je vous parlais de sémantique. Et c'est de ça dont je voulais vous parler. Lorsque je dis que je veux quelque chose de sémantique, je veux pouvoir dire je bind l'interface LUT Processor avec un singleton de type Processor Humple. Vous voyez que quand même, Codayn nous permet d'écrire des choses assez lisibles. Et là, en lisant juste ceci, c'est-à-dire les bindings, on arrive à comprendre quels composants sont bindés avec quelle implémentation. Alors, on voit déjà la notion de scope. On a ici un singleton, ici une factory, ici un provider. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Le singleton, normalement tout le monde le connaît, c'est le fait que LUT Processor, il n'y en aura qu'un dans toute l'application. Donc ce LUT Processor Humple ne sera initialisé qu'une seule fois et on aura toujours le même chaque fois qu'on le demande. Provider, ça veut dire qu'on va en créer un nouveau à chaque fois. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va demander un random, eh bien, on va fournir un nouveau secure random. Secure random n'est pas une classe ThreadSafe, donc je vais, de manière assez un peu débile, fournir un nouveau secure random chaque fois qu'on a besoin d'un random. Factory, c'est un scope un peu plus funky. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais associer un int à une implémentation. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura besoin d'un objet de type DICE, je vais prendre en paramètre un int et te fournir un DICE Humple qui aura le nombre de sides. Et c'est comme ça que j'ai le D6, le D12, le D20, etc. Alors, cette factory, c'est l'équivalent du provider. Ça veut dire que je vais recréer un DICE à chaque fois. Un autre scope qui aurait été possible, ça aurait été le multiton. Avec un accent incroyable. Qu'est-ce qu'un multiton ? Un multiton, c'est la même chose qu'un singleton, mais avec un paramètre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul D6 dans toute l'application et qu'un seul D20 dans toute l'application. La première fois qu'on demande un D20, eh bien, on va passer 20 en paramètre, on va recevoir une nouvelle instance. La deuxième fois qu'on va passer 20 en paramètre, on recevra la même instance. Donc vous voyez que Dein propose un grand nombre de bindings, ou qu'on peut aussi appeler scope, qui sont fournis dans ce DSL. Qu'est-ce que je bind ? Je bind mes deux objets business, que sont mon lock processor et mon DICE. Je bind aussi deux utilitaires, le random et le moving average calculator. Oui, mais là, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle syntaxe ? Tout à l'heure, je vous disais bind with, et maintenant, je vous montre bind from. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en fait, c'est quand vous bindez une implémentation à elle-même. C'est-à-dire que je pourrais écrire ça, bind moving average calculator with provider de moving average calculator. Mais on est en Kotlin, et en Kotlin, on aime bien être concis, ce qui veut dire que là, il y a un moving average calculator de trop. Donc, si jamais vous bindez une implémentation à elle-même, enfin, une classe à elle-même, vous pouvez utiliser cette syntaxe qui est plus rapide, qui est bind from au lieu de bind with, sans spécifier le type obinding, vu qu'il va être déduit du type bindé. Et enfin, je bind mes présenteurs. Alors, un présenteur, ça a besoin d'une vue, donc je les bind avec des factories, où je vais passer la vue en paramètres et sortir l'implémentation du présenteur en lui passant la vue passée au paramètre. Bon. Tout ça fonctionne, et ça, ça devrait juste... Ah oui. Et donc, du coup, je n'ai plus besoin d'avoir un log-processor statique. Maintenant, tout est géré, toutes les dépendances sont gérées par codeine. Donc là, je viens de retirer ma statique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, je ne compile plus. On est d'accord. Bon. Une dernière chose, qu'est-ce que c'est que ces instances qui se baladent un peu partout ? Si on regarde l'log-processor humble, il a besoin d'un moving average calculator, donc il a besoin d'une dépendance transiante. Chaque fois que j'ai une dépendance, je vais passer instance. Simplement pour dire, je vais prendre l'instance. Que cette instance soit un singleton, un provider, un whatever, c'est codeine qui va s'occuper de passer le bon paramètre. Et là, on tombe sur une petite magie de Kotlin. Je passe instance sans lui passer le type. Mais, en réalité, si... Je pense qu'il va... Voilà. Je pourrais le mettre explicitement. Je veux une instance de moving average calculator, mais Kotlin le déduit du contexte, et donc je n'ai même pas besoin de lui dire une instance de quoi. Il le sait. Et donc, voilà. Vos objets qui ont des... Vos services qui ont des dépendances transiantes, il suffit de leur mettre instance. C'est instantané. Voilà les bindings. Est-ce qu'il y a des questions juste sur la manière dont on bind les interfaces, les implémentations, et ce genre de choses ? C'est merveilleux. Vous noterez que l'UG processor dépend de moving average calculator. Or, moving average calculator est déclaré, le binding est déclaré après l'UG processor. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes dans l'injection de dépendance. C'est l'idée qu'on peut déclarer nos dépendances dans l'ordre qu'on veut, et c'est le système d'injection de dépendance qui va remettre les pièces du puzzle dans l'ordre. Alors, c'est quoi la suite ? Alors, on va parler de l'UG fragment. Donc, dans l'application, le LUG fragment, c'est celui-là. Alors que là, c'est un DICE fragment. Le LUG fragment, maintenant, il utilise... Voilà. Il allait chercher le LUG processor ici. Bon, maintenant, on utilise Codéine. Donc, on ne va plus utiliser ça. Donc, on va rendre l'objet Codéine Injected. Qu'est-ce que ça veut dire, Codéine Injected ? Ça veut dire que vous êtes obligés d'avoir un injecteur. Bon, un Codéine Injector. Soit. Voilà comment vous allez chercher la dépendance. Vous avez besoin d'un présenteur. Vu qu'on est dans le fragment, c'est une vue selon le modèle MVP. Donc, on a besoin d'un présenteur. On va aller demander à l'injecteur. On va lui passer soi-même en paramètre parce qu'on sait que le présenteur, il a besoin d'une vue. Donc, il est bindé avec une factorée. Donc, on se passe soi-même en paramètre. On va récupérer l'instance. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise un injecteur et on n'utilise pas directement Codéine ? Eh bien, toujours pour la même raison. Parce qu'Android trouve chouette de créer les fragments et les activités sans être dans leur contexte. Donc, on n'a pas le contexte, on n'a pas l'activité, ce genre de choses. Donc, on ne peut pas encore aller chercher l'objet Codéine, ce genre de choses, à la création. Et c'est pour ça qu'on utilise un injecteur et pas directement l'objet Codéine lui-même. Ensuite, la dernière... Oh, comment j'ai fait ça, moi ? Je crois que j'ai fait Shift-Entrée, mais c'est bon à savoir. La dernière chose à faire, c'est dans le onCreate du fragment, c'est de dire... Zuc. Voilà. Dans le onCreate du fragment, on va dire... OK, bon, maintenant, on va injecter tout ce que l'injecteur a préparé, c'est-à-dire partout où on a utilisé injecteur.instance ou injecteur.with quelque chose. Eh bien, d'un seul coup, on va injecter toute notre classe. Avec quoi ? Avec AppCodéine. AppCodéine, c'est une petite fonction qui va automatiquement aller chercher le Codéine qui est dans votre application. Et c'est pour ça qu'on a déclaré notre application étant CodéineAware. C'est pour que AppCodéine puisse aller le trouver sans que vous n'ayez rien à le dire. Et donc là, notre log fragment, il est allé chercher sa dépendance par Codéine. Il s'est injecté dès qu'il pouvait, c'est-à-dire dès qu'il avait le contexte. Et donc maintenant, il ne sait plus qu'il a un log présenteur humble. Il sait qu'il a un log présenteur. Et donc on avance vers l'atomicité du développement, vers la compartimentation des modules et vers la testabilité des dix modules. Alors, pour une raison que je vais vous expliquer juste après, je vais changer la MainActivity en la mettant en CodéineAware. AppCompatActivity au lieu d'AppCompatActivity. Alors ne hurlez pas. Il y a moyen de faire ça sans utiliser l'héritage. Mais il faut implémenter des trucs. Donc c'est tout à fait possible d'être AppCompatActivity ou avec ce que Android vient de sortir, LifeCycleActivity, ou ce genre de choses. Et vous aurez exactement le même résultat. Il faudra juste implémenter quelques lignes en plus que j'avais la flemme de vous montrer aujourd'hui. On va s'intéresser à l'autre fragment, qui est DiceFragment. Le DiceFragment, je pourrais faire exactement la même chose. Je pourrais le déclarer CodéineInjected, avoir déclaré l'injecteur, et récupérer mes dépendances via cet injecteur. Et enfin, dans le OnCreate, avoir injecté mon injecteur pour récupérer toutes mes dépendances. Ou je pourrais déclarer que je suis un CodéInSupportFragment au lieu d'être un SupportFragment. Si jamais vous pouvez le faire, c'est toujours plus pratique que de faire tout ce que j'ai fait. Je vous ai montré que vous n'étiez pas obligé de le faire, donc on n'est pas obligé de s'intégrer dans la hiérarchie des classes Android. Mais si vous pouvez le faire, c'est quand même plus facile, parce que du coup, je n'ai pas déclaré d'injecteur, et je n'ai pas à m'intégrer dans OnCreate. J'ai juste à récupérer... Mais oui. Voilà. J'ai juste à récupérer un présenteur, et notez que là, je pourrais faire injecteur. Voilà. Zouc. Voilà. Je pourrais faire injecteur.wif, parce que comme je suis un CodéInSupportFragment, je suis injecté, etc. Mais je peux même aller plus loin, supprimer injecteur. La magie de Kotlin fait que ça marche tout de suite. Et donc, on a une syntaxe qui est très sémantique, on va dire ça. Et donc, vous voyez que là, récupérer la dépendance est très rapide. OK. Alors. Ça devrait marcher. Mais il va y avoir un problème. Parce que les dieux de la démo ne sont jamais... Ah, ça marche. Incroyable. Bon. Donc là, on a correctement compartimenté. On a quoi ? On a à aucun moment, à plus aucun moment dans le code, on a une création ou une référence à une implémentation. On a que des références aux interfaces. Ce qui veut dire que tous nos objets, y compris... Alors, le lock processor 1, que je n'ai pas modifié, parce que c'était déjà le cas, il prend... Bon, alors, ça, c'est une implémentation. C'est... Voilà. Mais nos fragments, notre activité, nos différents présenteurs, tout ça est complètement compartimenté. Et tout ça peut être utilisé de manière atomique et testé de manière atomique. Du coup, maintenant, on a fait de l'injection de dépendance, on peut aller se coucher. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Qu'est-ce que je veux dire par on peut faire mieux ? Je voulais aller voir l'application, pardon. On peut faire mieux parce que, souvent, vous allez avoir un petit peu plus que C-Binding. Dans une application un peu plus volumineuse, vous allez avoir un petit peu plus que C-Binding. Et puis, peut-être dans une application vraiment volumineuse, vous allez avoir différentes équipes qui vont travailler sur différents modules de l'application. Et donc, vous ne voulez pas forcément que tout soit déclaré ici. Donc, on va modulariser un peu tout ça. Alors, comme je ne sais pas le faire en présentation de mode, je vais le faire rapidement comme ça. Dans mes business, je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler business module. Voilà. Et quand tu veux. On est bon. Voilà. Je vais revenir dessus et du coup, je retire business. Je vais repasser en presentation mode dans une minute. et je crée un présenteur module qui, lui, est dans mes présenteurs. Je précise que ce code est sur GitHub. La version avant et la version après. Donc, la version sans injection de dépendance, la version avec injection de dépendance et ce petit fichier qui vous explique comment passer de l'un à l'autre et faire tout ce que j'ai fait. Donc, c'est sur le GitHub Salomon Brice Présentation. Vous pouvez le trouver assez facilement si vous voulez retourner dessus. Voilà. On repasse en presentation mode. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Pour l'instant, j'ai retiré mes bindings de mon application, enfin, de mon codeine de base. OK ? Et j'ai créé deux modules. Un qui s'appelle business module et l'autre qui s'appelle présenteur module. Qu'est-ce que c'est un module ? Eh bien, au lieu d'être un codeine, donc, au lieu d'être un objet codeine classique dans lequel vous définissez vos dépendances, c'est un objet codeine.module. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Vous voyez, la syntaxe est exactement la même. On prend les bindings, on les met dans un module. Ça nous a fait un module. La même chose pour mes présenteurs. Donc, j'ai mes business dans mon business module. J'ai mes présenteurs dans mon présenteur module. Le UI est bien séparé du business. C'est magnifique. Il n'y a plus qu'à aller dans l'application. Et lorsqu'on crée l'objet codeine lui-même, eh bien, on n'a plus qu'à importer ces modules. Voilà. Voilà comment vous pouvez modulariser vos applications. Vous créez des modules et ensuite, vous les importez dans le codeine. Ça vous permet d'avoir une équipe qui va s'occuper des business, une équipe qui s'équipe du présenteur et dans l'application, vous n'avez qu'à importer leur module. Comme vous pouvez le voir, on est toujours sur quelque chose de très sémantique, de très lisible. On n'est pas... Alors, je suis obligé de cracher sur Dagger 2. On n'est pas dans les annotations at module, at injector, etc. où on dépend. On est sur des choses beaucoup plus simples que de la configuration par annotation. On est sur un DSL. J'importe le business module, j'importe le présenteur module, je bagne mon random avec un secure random dans un provider, dans un scope provider. Ah, du coup, j'ai perdu mon truc, donc je vais réessayer. Shift Entrée. Incroyable. Alors, on va s'intéresser un peu aux erreurs de Codéine parce que je vous ai dit que pour moi, il était important que Codéine soit lisible aussi quand on se foire, parce que personne n'est parfait, on se foire tout le temps à un moment. OK ? Donc, imaginons que je retire le Binding Moving Average Calculator. Mon lock présenteur dépend, enfin, mon lock fragment dépend du lock présenteur. Le lock présenteur dépend de mon lock... Merde, je ne sais plus comment il s'appelle. Lock processor, et mon lock processor dépend de Moving Average Calculator. Donc, dans la chaîne de dépendance, il va nous manquer une dépendance, il y a quelque chose qui ne va plus marcher. Voyons voir ce qui se passe quand je lance l'application. mais il est où, lock 4 ? Alors, c'est quoi, lock 4 ? C'est CTRL-SHIFT-6, je crois. Alors, est-ce que je peux avoir... Voilà. Est-ce que c'est CTRL-SHIFT-6 ? Non. Ah, purée ! Est-ce que quelqu'un connaît le raccourci pour afficher ce genre de choses ? Non ? Bon, c'est pas grave. Du coup, pour la presentation mode, ça va être compliqué parce que je crois qu'il va me l'enlever. Voilà. Et que je ne vais pas pouvoir vous le mettre en grand. C'est un peu... C'est un peu bête. Non ? Bon. Et dans les tools, on est d'accord, il n'y a rien ici. Android Device Monitor, c'est pas ça ? Non, il va me lancer le dénouer de crétin. Bon, bah écoutez, tant pis pour le presentation mode. Donc... Ok, alors, je suis désolé, regardez bien. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il n'a rien vu qui providait Moving Average Calculator. Il manque Moving Average Calculator. Mais il va même aller plus loin. Il va vous dire, voilà tout ce que tu as bindé. Donc, tu peux voir. Tu as bindé un log présenteur avec une factory qui prend en paramètre une vue et qui me file un log présenteur inf. Tu m'as bindé un random avec un Secure Random. Tu m'as bindé tout ça, mais moi, dans tout ça, je n'ai pas de Moving Average Calculator. Donc, on a ce qui manque. On a la liste des bindings. On peut très vite comprendre où est-ce qu'on a merdé. La deuxième erreur qui arrive assez fréquemment, je l'ai noté là, voilà, c'est qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe si mon Moving Average Calculator, d'un seul coup, il se met à dépendre de l'UG Processor ? Ça serait bizarre, mais ça arrive. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a le Log Processor qui dépend du Moving Average Calculator, le Moving Average Calculator qui dépend du Log Processor. Ça ne peut point marcher. Et la preuve, donc il faut que je ressorte, la preuve, c'est qu'il va y avoir une petite erreur. Une petite erreur, alors désolé, je ne peux toujours pas zoomer, mais une petite erreur qui nous dit quoi ? Il y a une dépendante si loupe, tu m'as demandé un Log Processor. Ce Log Processor, il m'a demandé un Moving Average Calculator. Ce Moving Average Calculator, il m'a demandé un Log Processor. Ça loupe, c'est pas bon, démerde toi, c'est mieux. Donc, on a des belles erreurs, encore une fois, qui nous permettent de comprendre facilement quelle est l'erreur. Et enfin, la dernière erreur qui arrive assez régulièrement, c'est si je déclare deux fois, si je bagne deux fois la même chose. Alors, généralement, ça ne se passe pas à la suite comme ça. Généralement, les gens sont plus intelligents que ça, mais ce qui se passe, c'est que votre Business Module va déclarer un random parce qu'ils en ont besoin. Votre Présenteur Module va déclarer un random aussi parce qu'il en a besoin. On a deux Bindings de random, les deux équipes ne se sont pas concertées. Il y a un Override. Et de la même manière, l'erreur est assez... Alors, est-ce qu'il me l'a mis au même endroit ? Voilà. L'erreur est assez compréhensible. Binding de random must not override un existing binding. On va voir où ça. Ah, là, je déclare un random alors que j'en avais déjà déclaré un. Jusque-là, c'est assez facile à comprendre. Alors, maintenant, disons... Je vais repasser en présentation. Disons que, oui, mais Secure Random, c'est plus lent que Random. Et que des fois, je n'ai pas besoin d'un Secure Random. J'ai juste besoin d'un Random. Mais des fois, j'ai aussi besoin d'un Secure Random. Donc, j'aimerais pouvoir déclarer deux random et puis pouvoir dire, là, je veux le Secure, là, je veux le Unsafe. Mais je ne peux pas déclarer de random, qu'il me dit. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on déclare un tag. Alors, pour les besoins de cette présentation, le tag que je vais mettre est une string. Sachez qu'en réalité, le tag est de type ni. Ni, c'est l'équivalent de object en Kotlin. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme tag. Vous pouvez mettre des ints, c'est-à-dire des constantes. Vous pouvez mettre des strings. Vous pouvez mettre des data classes. Whatever. Quand même, la plupart du temps, je pense que vous mettrez des strings. Donc, là, je vais créer un deuxième binding. Et là, ça va marcher. Qu'est-ce que je dis ? Je dis, je crée un binding random qui est le binding par défaut. Et lorsqu'on te demande un random, tu vas fournir un Secure random. Mais, si on te demande un random avec le tag unsafe, eh bien, à ce moment-là, tu vas lui donner le unsafe random. Comment ça marche ? Si je vais dans mon business module à l'endroit ici où je demande un random, je peux lui passer instance et ça va lui passer le Secure random ou je peux lui dire donne-moi l'unsafe. Et à ce moment-là, il y aura l'unsafe. Partout où vous avez ce mot instance, vous pouvez mettre un tag. Ce qui veut dire que là, enfin, tout à l'heure, là où vous avez ici, où vous récupérez le présenteur, vous pouvez aussi fournir un tag. Mais on n'a qu'un seul présenteur, donc c'est inutile de fournir un tag. Mais vous pouvez, partout où vous récupérez des dépendances, que ce soit des dépendances primaires ou des dépendances transientes, vous pouvez définir un tag. Et ce système de tag vous permet de définir... Vous permet de définir plusieurs fois le même type bindé en sachant que vous en aurez un par défaut et les autres sur les demandes du tag. Vous pouvez aussi ne définir que des tags et en n'en avoir aucun par défaut. Je n'ai pas encore compris à quoi ça servirait de faire ça. Alors, on arrive au dernier point. Jusque là, je vous ai démontré un peu tout. C'est sémantique, c'est idiomatique, c'est facilement débuggable, c'est lisible, c'est bien documenté, tout ça, c'est chouette. On n'a pas tous le luxe de pouvoir aller voir notre patron et nous dire « Kotlin, ça déchire, on va tout refaire en Kotlin. On va faire un feature freeze pendant 4 mois le temps que je passe tout à Kotlin et ça sera cool, tu verras. On n'a pas tous, en fait, personne n'a ce luxe-là. Donc, il faut être compatible avec du code Java. Ce n'est pas drôle, mais c'est comme ça. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? J'ai ici une petite classe Java que je vais créer rapidement. qui va être une activité. Pourquoi pas une activité ? Je veux dire, j'ai la classe MyOtherActivity. Voilà. Et cette MyOtherActivity, donc là, on est dans du Java, malheureusement, on n'est pas dans du Kotlin. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle raconte que c'est une activity, qu'elle a besoin d'un log processor et puis dans un on-create, évidemment, là, je ne l'ai pas mis, mais on mettrait un set ContentView et un layout et tout ça. Bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'ici, on a l'annotation AtInject. CoderIn fonctionne avec les annotations, mais je vous ai dit que les annotations, c'était nul tout à l'heure. Et je le pense toujours. Mais le fait est que dans du code Java qu'utilise Dagger2 depuis trois ans, je ne vais pas vous demander d'aller revoir tout votre code. Donc, AtInject, ici, normalement, vous devriez, dans le on-create de votre activity, si vous faites du Dagger ou du Juice ou whatever, vous allez chercher votre injecteur Dagger et vous dites Inject me. Et là, c'est la même chose, sauf qu'on va utiliser ce petit truc qui s'appelle JX parce que c'est JavaX, parce que c'est JavaX, ses annotations sont standards, donc je vais appeler ça JX. On va faire JX.off en allant chercher le codeine. Donc, on va le chercher en Java. Donc, on va récupérer notre application, on va récupérer notre codeine et ensuite, on a Inject This. Donc, partout où vous utilisez votre injecteur Dagger, vous pouvez utiliser l'injecteur codeine en utilisant JX.off. En réalité, il manque une dernière petite chose à faire. Dans votre DICE application, il faut importer le JX module, JX Injector Module pour que ça marche. Une fois que vous avez fait ça, vous importez votre JX Injector Module dans le codeine et à partir de là, toutes vos injections Dagger2 fonctionnent. Ça fonctionne avec toutes les annotations de JavaX qui sont supportées par Dagger et Juice. Je pense notamment au hat provider. Enfin, au hat, qui, ça peut être hat provider function ou hat, non, c'est provider pourtant. Ah bon, je ne sais pas, bon, je ne sais pas où il faut aller là. Ça marche notamment si vous faites un provider de luck processor comme ça, comme pour, enfin, toutes, enfin, toutes, pas toutes, mais la plupart des fonctions classiques de Dagger2 sont supportées par GD1 dans l'objectif de vous favoriser la transition. En Kotlin, par pitié, n'utilisez pas les annotations parce que pour faire supporter les annotations, là, il y a un performance pitfall. C'est-à-dire que, bon, alors, c'est optimisé au mieux possible, il y a un cache, etc., mais c'est débile de passer par des annotations alors que Kotlin nous fournit une syntaxe qui est très agréable pour faire ça. donc, utilisez ça uniquement sur du code Java, inutile de l'utiliser sur du code, sur du code Kotlin, sur les codes Kotlin, vous avez les injecteurs, vous avez toutes ces choses-là qui sont quand même beaucoup plus agréables à utiliser en Kotlin. C'est la fin de cette démo, donc on va retourner là. Alors, je vous ai prouvé, enfin, en tout cas, j'espère vous avoir prouvé que Kotlin est sémantique et je dis ça parce que, vous avez vu, la manière dont on déclare les bindings, c'est un DSL, on déclare telle interface dans tel scope avec telle implémentation, c'est facile à lire, à comprendre. C'est idiomatique parce que il y a du Kotlin partout. Il y a du Kotlin partout et résultat, on a vraiment l'impression d'utiliser un outil de Kotlin. On n'utilise pas un outil de Java en Kotlin, on utilise un outil qui a pris le parti d'utiliser Kotlin au mieux de ce que Kotlin pouvait nous fournir. Comme vous l'avez vu, c'est très facile à utiliser et surtout à bootstrapper. Vous dépendez de Kotlin, de Codéine dans votre Gradle et vous créez un objet Codéine, vous bindez, vous injectez. Tout se fait de manière très logique et très fluide. C'est débugable. Je vous ai montré les différentes erreurs et vous avez pu voir que j'ai même fait de la ski art pour que ça soit lisible. C'est Android friendly. Alors, je ne vous ai pas montré à fond tout ce qu'il y a dans Android. Notamment, que Codéine peut vous injecter automatiquement les dépendances du système. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller récupérer un système service et de le caster, Codéine, vous pouvez récupérer by instance et directement, il va aller demander au système Android. Et voilà. Il va même vous permettre, alors c'est pour des cas plus tricky, de créer des scopes en fonction de vos composants. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un scope par activité et donc avoir toujours le même objet par activité lorsque vos fragments dépendent de... Lorsque vos fragments ont des dépendances, ils vont récupérer... Vous allez pouvoir avoir des activities single tom de manière à ce que tous les fragments qui sont attachés à la même activité récupèrent le même objet et qu'ils récupèrent un autre objet associé à une autre activité. Vous allez pouvoir avoir des activities scopes et ce genre de choses. C'est Java friendly. Donc, vous pouvez passer facilement de Dagger ou de Juice ou de tout ce qui est utilise At Inject comme annotation et c'est documenté assez... J'ai passé beaucoup de temps à la documentation. Aussi, je vous engage à aller la lire si jamais que DERN vous intéresse. Merci de m'avoir écouté et est-ce que vous avez des questions ? Pour injecter tes dons et tu fais de la réflexion ? Alors non, justement, c'est toute la différence. Si jamais vous utilisez JX comme... C'est-à-dire les At Inject Annotation, oui, là, je suis obligé de faire de la réflexion. Et c'est ce qui est un peu dommage. Et c'est pour ça que je dis que ce JX doit être utilisé dans le cadre d'une transition progressive vers Kotlin. Parce qu'il y a de la réflexivité derrière et que donc, c'est pas top. Après, comme je l'ai dit, on n'est pas dans un... On n'est pas dans un critical path. Donc en réalité, tu verras assez peu de différence. Mais tout le système fonctionne avec... Il y a un tout petit peu de réflexivité, mais il y en a très, très peu. Et c'est ce qui permet à Coding d'être une alternative crédible. Parce qu'en réalité, le fait que je n'utilise pas de réflexion est rendu possible par le moteur d'inférence de type de Kotlin, qui est une tuerie monumentale. Et en fait, en réalité, quand je vous ai dit que Coding ne fonctionnait pas à la compilation, c'est pas totalement vrai. Parce que comme j'utilise les types réifiés, c'est des fonctions inline qui vont inliner à la compilation et aller chercher le type à la compilation. Et donc, tout ce qui ne peut être fait que en réflexivité en Java est en réalité fait à la compilation grâce aux inlines réifiées de Kotlin. D'autres questions ? Oui ? Si j'ai envie de injecter un objet mock à la place dans mes tests... Oui. Alors, dans tes tests, tu vas déclarer un code in. Pour chaque test, tu vas déclarer un code in dans lequel tu vas définir tous tes bindings. Ou alors, tu vas définir un module qui va définir tous tes bindings une fois pour toutes et tu vas ensuite override. Parce que je vous ai dit qu'on ne pouvait pas override. Évidemment, j'ai menti. On peut override en étant explicite. On peut redéfinir un binding en mettant override égale true. Et là, on spécifie je sais que j'override, laisse-moi faire. Et donc, dans tes bindings, tu vas pouvoir récupérer ton module... Tu vas créer un module qui va avoir toutes tes dépendances. et ensuite, dans tes tests, tu vas importer ce module et tu vas override en mettant tes mocs là où tu souhaites les mettre. Ouais ? Le poids de code in ? Le poids de code in. Alors, il a été assez réduit sur la version 4. je ne saurais pas te le dire de tête pour être honnêtement plus regardé. Mais bon, il n'est pas énorme. C'est-à-dire que... Ah zut ! Il n'y a aucune... Kotlin ne dépend de rien en soi. La seule chose, c'est que tu vas avoir un... Enfin, un code in. Pardon. Tu n'as que des in, que des in androïdes, que des in corps. Et éventuellement, que des in gx injects si tu l'utilises. Mais globalement, voilà, il faudrait que je regarde, mais je pense que ça ne doit pas faire plus d'une centaine de... Enfin, 100, 200 kilos, quelque chose comme ça, quoi. Voir même moins, à mon avis. Voilà. À tout casser, il doit y avoir 500 méthodes. Ouais ? Si on veut faire des scopes un peu plus perso, c'est possible ? Alors, c'est totalement possible. Il faut se référer dans la documentation dans Advanced Usage et Creature on Scopes. C'est tout à fait possible. Kotlin ne fonctionne pas... Et sur beaucoup d'autres environnements qu'Android, dans notre... Enfin, dans le monitoring, on l'utilise sur Android, mais aussi sur un client lourd interne de la boîte et aussi sur un serveur. Donc, tout ça fonctionne. On peut créer des... Sur un serveur, on peut par exemple facilement créer des User Scopes ou des Sessions Scopes ou ce genre de choses. Tout est décrit dans la documentation. Bon appétit ! Merci. 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 Merci.